– Nous sommes avec Jules Pantier, que je connais, on va se tutoyer, on ne va pas se mentir, on s'est rencontrés à la fac de Montpellier. Jules a co-fondé le journal Le Point avec un G et encore rédacteur en chef de ce journal et militant anticapitaliste, on peut le dire, à Montpellier. Alors tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ta fiche S. – Absolument. – Parce que tu es aussi fiché S et tu le sais, ce qui est assez rare. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu l'as appris ? – Je l'ai appris dans le cadre d'une procédure judiciaire, étant donné que j'ai eu maille à partir avec la justice. Et du coup, après la garde à vue, pour une histoire d'outrage que je conteste, je suis déféré au parquet et du coup, mon avocate me tend un papier et me dit, regarde, ce document vient d'être versé dans le dossier. Et du coup, c'était une belle fiche S. Donc je prends connaissance du document sur lequel il est écrit, anarcho-autonome, anarcho-libertaire, individu dangereux, susceptible de commettre des actes violents sur tout le territoire, national et à l'étranger. son déplacement à l'étranger est de nature à compromettre la sécurité nationale. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que je l'ai appris, ce qui m'a évidemment beaucoup étonné, car j'ai aussi remarqué que sur cette même fiche, il était écrit, ne pas attirer l'attention. Donc quand on donne une fiche S à quelqu'un, ça attire forcément son attention. – Alors, on va rappeler ce qu'est une fiche S. S pour Sûreté de l'État. Alors, les fiches S, il faut savoir qu'elles sont principalement émises par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, en vue de surveiller ceux qui pourraient donc commettre une infraction, mais qui n'ont pas forcément commis d'infraction. Alors le but de cette fiche S, c'est de surveiller les mouvements islamistes, les radicalisés et aussi d'autres individus, les écologistes, les haddistes. Il y a beaucoup de militants de Notre-Dame-des-Landes qui sont fichés S. Les hooligans, les membres d'ultra-gauche, d'ultra-droite, des black box, et du coup, des militants qui organisent des manifestations. Parce que, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours judiciaire un peu chaotique de militants de gauche ? – Alors, bien sûr. Et juste une précision sur la fiche S. C'est un sous-fichier, on va dire, du FPR, le fichier des personnes recherchées. Et juste pour avoir un petit chiffre dans le fichier des personnes recherchées, on en comptait environ 200 000 en années 2006, environ 400 000 en 2010, et là on en compte maintenant plus de 600 000 en 2018. Donc on voit qu'en 12 ans, il y a eu un doublement de nombre de personnes qui sont dans ce fichier des personnes recherchées, alors que la population française, elle, n'a pas doublé. Donc on voit qu'il y a une massification du fichage des gens. Et la fiche S, petite anecdote qu'il est toujours bon de rappeler également, elle a été créée sous le régime de Vichy par les collaborateurs, les collaborationnistes Bousquet et Laval. Voilà d'où vient cette glorieuse fiche S, donc S pour sortir de l'État. Et du coup, elle est, je pense, effectivement, notamment due aux diverses condamnations judiciaires que j'ai eues et qui sont elles-mêmes, ces condamnations judiciaires, directement dues au rôle que j'ai pu jouer pendant les mouvements sociaux et spécialement contre la loi travail à Montpellier en printemps 2016. Du coup, pour revenir sur les condamnations judiciaires, il y en a eu une première, pour menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, que j'ai toujours démentie, et qui m'a valu une condamnation à deux mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Avec mandat de dépôt, ça veut dire que j'ai concrètement été en prison. Ceux qui n'ont pas de mandat de dépôt, c'est par exemple ceux qui vont faire l'objet d'un bracelet électronique, etc. Donc je n'avais pas de casier judiciaire vierge, je me retrouve en prison à Villeneuve-les-Maglones pour une accusation de menace de mort sur la base d'absolument aucune preuve matérielle. – Juste des témoignages de policiers. – Un témoignage de policiers qui dit, voilà, M. Pannetier, il m'a appelé, il m'a menacé de mort, c'est la vérité, je vous jure. Voilà, ça c'est la grande preuve judiciaire qui a été portée au dossier. – Donc là, tu as fait deux mois de prison ferme. – Là, j'ai fait deux mois de prison ferme à la prison de Villeneuve-les-Maglones. J'ai été beaucoup soutenu, il y a des gens qui sont venus notamment faire des casseroles, qui ont tiré des feuilles d'artifice devant la prison. Et pour la petite anecdote, le chef de mon aile de prison m'a convoqué, pour me dire, il faut que ça cesse ces conneries parce que sinon je vais mettre du… enfin, je vais mettre quelque chose dans ta cellule et tu verras, tu resteras plus longtemps. Voilà, petite anecdote de la manière dont les choses se passent à l'intérieur des murs parfois. Donc, ça c'est… voilà, ensuite j'ai été réinterpellé dans la rue, parce que la première fois j'avais été interpellé dans la rue. Même procédé, même histoire, on m'accuse d'outrage. sur la base de policiers qui disent, on vous jure, M. Panetier nous a insultés, c'est la vérité, on vous promet. Donc voilà, rebelote. Sauf que cette fois-ci, je ne passe pas en procédure de comparution immédiate. Mais j'ai un vrai procès, si on peut dire. Et du coup, je suis condamné à deux mois fermes, de nouveau, mais sans mandat de dépôt. Et c'est une décision à laquelle j'ai fait appel. Donc pour l'instant, j'attends l'appel et la sentence n'a pas été appliquée. Voilà, et par ailleurs, j'ai fait l'objet de diverses autres procédures. Alors ça va être des convocations au commissariat, toujours pareil, pour des outrages, qui n'ont pas donné suite. Et puis il y en a une qui est quand même assez marrante, si on peut dire, c'est que la police m'a perquisitionné, m'a mis en garde à vue, ainsi que deux autres camarades, parce qu'ils recherchaient un drapeau d'Alliance Police Nationale, syndicat policier, très proche de l'extrême droite, qui avait été dérobé lors d'une manifestation sociale. Donc voilà, ils n'ont pas trouvé les drapeaux. Et c'était une plainte du ministère de l'Intérieur. C'est rigible évidemment, c'est burlesque même. – Alors, autre chose burlesque, c'est le fait que tu aies appris que tu es fiché S, puisque le but de la fiche S, c'est de ne pas savoir qu'on est fiché S, par principe. – Et oui, c'est sûr qu'il y a un côté branquignole dans cette affaire, c'est clair. Édouard Philippe, le Premier ministre, il a lui-même dit à l'Assemblée, l'intérêt des fiches S, enfin elles n'ont de sens que si les personnes concernées ne savent pas qu'elles sont fichées S. Donc oui, il y a un côté absolument risible, on va dire ridicule dans cette affaire. Sachant encore une fois, je rappelle que la mesure qui est censée être prise à mon encontre lorsqu'il y a un contrôle, lorsqu'un policier me voit, c'est ne pas attirer l'attention, sauf que je sais que je suis fiché S, c'est absolument ridicule. J'ai des témoignages de personnes que je connais qui ont été à l'aéroport et devant eux, la personne leur a dit, enfin monsieur, vous savez très bien que quand on est fiché S comme vous, il faut venir trois heures à l'avance. Et des témoignages comme ça, il y en a beaucoup, il y a un côté évidemment ridicule. Mais on peut voir aussi qu'il y a un peu de conception, donc il y a le gouvernement qui dit, bon voilà, l'État de droit quand même, il faut faire attention, il faut faire en sorte que les gens qui soient fichés S ne le savent pas. Et il y a Nicolas Sarkozy qui proposait un référendum pour l'internement administratif des fichés S. Manuel Valls qui a demandé en l'OUSD, au Conseil d'État, d'étudier la possibilité d'interner les fichés S dans des camps, d'une manière préventive. Et on a aussi Marine Le Pen qui réclame d'échoir de la nationalité française les fichés S binationaux, ce qui est mon cas, je suis espagnol. Donc voilà, moi je ne suis pas favorable à ces mesures. – On imagine et on rappelle qu'on peut tout à fait être fiché S sans avoir, sans faire l'objet d'aucune infraction. Toi, tu as décidé du coup de contester ta fiche S, alors là c'est un petit peu technique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait, une fois qu'on sait qu'on est fiché S, pour le contester ? – Alors une fois qu'on est… Déjà il faut le savoir. Effectivement, c'est le premier point, il faut le savoir. Donc ce qui pose une vraie question, par exemple, parce que moi je l'ai, parce qu'ils m'ont donné ma fiche, ça arrivait à d'autres personnes, ce qui est vraiment le cas le plus flagrant qu'on ait fiché S, mais comme je l'ai dit, il y a aussi le cas des gens qui l'apprennent d'une manière un petit peu fortuite. Donc eux, dans leur cas, il faut déjà qu'ils prouvent qu'ils sont fichés S, même si eux le savent, c'est un peu compliqué. Donc au début, on a fait un recours à la CNIL. La CNIL qui du coup, c'est l'organisme qui supervise un peu tous les fichiers informatiques en France. Et du coup, on a fait un droit de regard indirect. Parce qu'on ne pouvait pas faire un droit de regard direct, parce que ce sont des fichiers qui intéressent la Sûreté nationale. Donc on a demandé à ce que quelqu'un les consulte pour nous, et qu'ensuite ils nous disent ce qu'il en était. Donc ils ont refusé, ils ont dit qu'au vu de la nature des fichiers, ils ne peuvent pas nous communiquer les documents, mais qu'il y a des voies de recours possibles. Et ils nous ont renvoyé du coup, à la fois au Conseil d'État, qui s'occupe des fichiers nationaux, c'est-à-dire la Sûreté nationale, et à la fois au Tribunal Administratif de Paris, qui lui, s'occupe des fichiers territoriaux. Ça va être les fiches des renseignements généraux, enfin, qui ne s'appelaient plus comme ça maintenant, mais on a compris, dans les régions. Donc on a joué sur les deux tableaux, on a fait à la fois un recours au Conseil d'État, à la fois un recours au Tribunal Administratif de Paris. Et du coup, c'est le Conseil d'État qui, pour l'instant, nous a répondu, on va dire, le plus rapidement. Et j'ai du coup été reçu hier en audience, en Conseil d'État, en section du contentieux. – Le 10 décembre, du coup. – Tu es reçu par le Conseil d'État. Alors là, est-ce que tu peux nous raconter quand même comment ça se passe ? Parce que c'est un bâtiment en face de Louvre, pour ceux qui connaissent. Comment est-ce qu'on est reçu au Conseil d'État quand on est fiché S ? – Déjà, c'est sympa comme visite de patrimoine. Moi, je ne viens pas souvent à Paris. Rentrer dans un Conseil d'État, ça fait tout drôle. Vous rentrez dans un palais, toutes les portes s'ouvrent. C'est plutôt sympathique. Une ambiance très cordiale, des gens très très gentils. C'est sûr que ça change un peu de l'univers comparution immédiate, prison. Et les policiers de Montpellier qui me connaissent, on va dire. Là, ils sont un peu plus sympathiques. Vous êtes reçus dans une salle, il y a environ une douzaine de personnes dans la salle. Il y a la CNIL, sur le côté, qui ne dit rien, qui ne peut rien dire, qui est dans son rôle de dire Sûreté Nationale. À côté, il y a le ministre de l'Intérieur, enfin le ministre de l'Intérieur, il y a un représentant du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas tout à fait la même chose, qui est également présent. Et devant vous, il y a des gens, je ne connais pas exactement leurs fonctions, je ne suis pas un expert dans le juridique. Et du coup, qui un peu rappellent l'affaire, qui rappelle notamment ce que je réclame, à savoir le fait de supprimer cette fiche S, au motif que je ne suis pas violent, que je n'ai été absolument jamais condamné pour des faits de violence, que je ne suis pas un terroriste, je suis un militant du mouvement social. Et voilà, il rappelle l'affaire et il me pose des questions sur le journal que je tiens, il me pose des questions sur mes activités militantes, il me pose quelques questions inutiles, anodines, à mon sens, dans le sens où ils savent déjà tout. Ce n'est pas une grande surprise pour le Conseil d'État que, oui, je participe aux manifestations à Montpellier, qu'elles se coupent. Donc voilà, ils m'ont aussi posé une question que je trouve un peu étrange. Ils m'ont dit, bon, vous nous dites que vous n'êtes pas violents, certes, mais est-ce que vous traînez, est-ce que vous côtoyez des personnes violentes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans une manifestation, il y a tout. En ce moment, on voit bien avec l'actualité des gilets jaunes, tu es toi-même journaliste. – Attention, je suis très violente. – Si je suis persuadé qu'on peut trouver des photos de toi à côté de casseurs, est-ce que tu es fiché S, peut-être que tu côtoies des personnes violentes ? Il y a un peu un côté ridicule, et puis si on voulait faire un trait d'humour, s'il y en a bien qui côtoient des personnes violentes toute la journée, c'est bien les juges et les magistrats. Alors, est-ce qu'il faut les fichés S ? Je ne sais pas, la question se pose dans leur propre logique. Donc voilà un peu, mais en tout cas, c'est une ambiance cordiale. Mais ensuite, le délibéré, je ne l'ai pas encore, donc voilà. – Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit avec ton avocate ? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas avoir le délibéré ? Les autres procédures à suivre ? Est-ce qu'on imagine qu'ils ne vont pas t'enlever comme ça ta fiche S ? – C'est un peu la grande surprise. Le délibéré, je ne sais pas quand il va tomber. Je l'attends évidemment avec impatience. Ensuite, évidemment, on aimerait bien avoir la suppression de la fiche S, et on aimerait bien au moins qu'ils rectifient le caractère violent. Ils ont eux-mêmes insisté sur le fait que… Enfin, on a discuté du fait que j'animais des conférences, je tenais un journal, j'écrivais des papiers. Ce n'est pas une activité ultra-violente. Donc moi, je demande au minimum à ce qu'ils rectifient la fiche S, pour enlever le caractère violent. Ce qui ensuite me permettrait éventuellement de contester le fichage. Qu'est-ce qu'un fichage d'une personne qui n'est pas violente ? Enfin voilà, il y a un côté un petit peu, encore une fois, burlesque. Donc voilà, c'est notre réclamation, c'est celle-là. Suppression de la fiche S. Et du coup, c'est aussi un appel lancé à tous ceux qui sont fichés S et qui le savent. – Si vous nous écoutez… – Enfin, tous ceux qui sont fichés S et qui le savent, qu'on s'entende, ceux du mouvement social en priorité… Voilà, je n'ai pas d'affinité particulière avec les fichés S, on va dire, qui sont très très à droite, ni ceux qui sont islamistes, ni ceux qui sont dans des sectes, voilà. Mais en tout cas, ceux qui participent au mouvement social et qui sont fichés S, des voies de recours sont possibles. Alors, il ne s'agit pas de se dire que ça se joue par le légalisme des institutions, mais il s'agit plutôt de dire comment on fait collectivement, quel rapport de force on peut poser politiquement, etc. Parce que ça isole quand même, c'est des fichages qui isolent. C'est très compliqué d'avoir une action collective vis-à-vis de ça. Donc c'est un peu ça aussi tout l'enjeu. Moi à Montpellier, je suis soutenu par l'Assemblée générale contre les violences d'État et pour les libertés. C'est déjà quelque chose, c'est un grand soutien quoi. Déjà, le fait de se savoir, d'être dans un cadre collectif tout simplement. Mais j'imagine le nombre de personnes qui sont isolées chez eux, tout seules avec leur fiche S, c'est compliqué de se dire, je vais pouvoir faire quelque chose, j'ai besoin d'accès à un avocat, mais comment je le paie, etc. C'est toutes ces questions-là. L'idée c'est quel mouvement collectif on fait contre ce fichage ? – Alors il y a une chose dont on parle un peu moins, c'est les conséquences sur ta vie, sur la vie d'un fichier S. Il faut savoir qu'ils ont du coup des informations sur ta vie et qu'ils peuvent suivre tes déplacements. Quelles sont les conséquences du coup, si tu prends l'avion ? Est-ce que tu sais un petit peu, de manière préventive si j'ose dire, comment vivre avec une fiche S ? – Déjà, la première des mesures, c'est l'autocensure. C'est clair que je ne vais pas prendre l'avion, si je peux y aller avec un autre moyen de transport, je vais éviter l'avion, c'est clair. Il y a des pays que je n'ai pas très envie d'y aller non plus. Il y a des pays, je ne sais pas quel est le recoupement des fichiers, mais je ne préfère pas prendre de risque. Ensuite, c'est clair et net, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est fichier S, de toute façon, tu adoptes un comportement de fichier S. C'est-à-dire que même les discussions téléphoniques, même les plus anodines, on va se donner rendez-vous à 18h pour une diffusion de tracts incroyable, même ça, la limite, on ne le dit plus, c'est de l'autocensure, évidemment. Après, oui, il y a la question de la fonction publique, et puis moi, en tout cas, moi, en titre personnel, ce que je vois comme mesure immédiate, etc., enfin immédiate, ce qui, moi, en tout cas, me pèse le plus, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de… c'est un petit peu l'actualité, qu'est-ce qui se passe quand on a un durcissement autoritaire de la société ? On a 20 000 fichiers S, c'est pas compliqué de mettre tout ça en prison, et en quatre jours. C'est ça aussi la question. Quand il y a Sarkozy qui veut un référendum pour les enfermer, Emmanuel Vaz qui demande au Conseil d'État de créer des camps, c'est quoi… Je ne sais pas quelle va être la nature des institutions politiques dans les dix ans à venir. Je n'ai pas envie d'être fichiers S quand Marine Le Pen arrive au pouvoir. C'est ça aussi le côté un petit peu vraiment oppressant, on va dire, de l'affaire. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser au plus tôt, quoi. Il faut se mobiliser au plus tôt, évidemment, pas que sur l'aspect judiciaire légal, mais aussi dans l'aspect posé à un rapport de force. – Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que parmi les fichiers S, souvent on en entend parler dans l'actualité quand ça concerne des histoires de radicalisation, et que ça concerne aussi énormément de militants. Là, on l'a vu avec l'actualité récente des Gilets jaunes, beaucoup de Gilets jaunes tout récents militants ont été arrêtés juste parce qu'ils avaient un casque, un masque à gaz pour se protéger. Est-ce que selon toi qui connais ça, qui est un militant de longue date, tu n'as pas l'impression qu'on va vers une société de plus en plus vers la répression, vers la criminalisation juste de l'opposition ? – C'est clair qu'il y a… on parle beaucoup de radicalisation, en tout cas il y a une radicalisation de l'État, ça c'est clair, on devrait les surveiller parce qu'on note un phénomène… ils se radicalisent dans l'autoritarisme. Il y a plusieurs éléments, il y a la militarisation de la police, les flashballs avec des viseurs numériques, dernier cri, voilà. On a les grenades qui sont des armes létales, il y a ça dans le côté autoritaire, et il y a aussi évidemment le côté judiciaire, alors que ce soit par la construction de prison, prison pour tous, généralisation des places de prison, c'est le superbe modèle de société qu'on nous propose, et il y a la remise en cause des principes juridiques les plus élémentaires. Est-ce qu'il faut vraiment rappeler que dans une société qui se veut à peu près démocratique, il y a deux ou trois principes qu'il faut essayer de respecter, comme par exemple le droit à un procès équitable ? Et quand on arrête d'une manière préventive les gens, quand on fiche d'une manière préventive les gens, ce qu'on est en train de dire en fait, c'est genre il n'y a plus de procès, ce qui ne nous intéresse, ce n'est plus les preuves, les faits, sinon c'est préventif. Donc c'est un élément d'une dictature, il ne faut pas dramatiser et dire nous vivons sous le régime de la Corée du Nord, mais en tout cas il faut dire oui, l'aspect préventif des choses, interpeller d'une manière préventive les gens comme les Gilets jaunes, c'est scandaleux, ficher d'une manière préventive les gens, c'est scandaleux, c'est grave, et surtout, évidemment il y a des gens, et c'est toujours la même histoire, au début quand on n'est pas concerné, on se dit bon voilà, après tout ça ne me concerne pas quoi, mais évidemment ça a vocation à se généraliser à toute la société, c'est clair, c'est clair. On a bien vu à Paris, il y a eu combien d'arrestations, je ne sais plus, les chiffres sont délirants, sont délirants. Donc maintenant c'est quoi l'idée ? C'est qu'à chaque fois qu'on va faire un mouvement social, à chaque fois qu'on va aller sur une place publique, les gens vont se faire arrêter, à chaque fois que quelqu'un va pondre un article pour remettre en cause la police, il va être fiché S. Enfin, ce n'est pas un modèle de société souhaitable, donc il faut se mobiliser, et plus tôt on le fera, mieux ce sera, parce qu'on aura un rapport de force plus favorable, et c'est important de le faire. Je sais qu'il y a des discours parfois, je me rappelle moi, d'un tag qui m'a fait de la peine, après l'attentat de Nice, il y a eu un tag, c'était sur le thème « Donnez-nous les noms et les adresses des fichiers S ». C'était ça qui avait été marqué dans les rues. Et sur ce thème-là, il y avait des maires, il y avait des élus qui réclamaient d'avoir des listes de fichiers S. Pour faire quoi ? C'est quoi l'enjeu ? Quel est le projet ? Et moi, il y a des gens qui ont cru qu'il fallait être autoritaire vis-à-vis des fichiers S. Moi je leur dis à ces gens-là, faites gaffe à vous, faites gaffe à vous. Est-ce que vous n'allez pas devenir vous-même fichiers S ? Est-ce que vous avez été sur un rond-point comme moi ? Faites attention à vous. Donc le fichage généralisé de la population, c'est un danger majeur. – Alors on imagine aussi que la volonté des pouvoirs, c'est de faire peur. Toi tu es fiché S et tu soutiens le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que tu risques ? – Ce que je risque, je ne sais pas. À chaque fois, c'est l'inconnu. Mais oui, déjà c'est clair que je soutiens le mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, je pense que c'est une manière forte de contester tout le système en place. Donc évidemment, déjà j'invite tout le monde à rejoindre toutes les actions de blocage des Gilets jaunes. Ensuite, qu'est-ce que je risque ? Je vais prendre un exemple très concret qui m'est arrivé la semaine dernière. Du coup, il y avait des lycéens de Mermoz, à Montpellier, qui se mobilisaient. Gros soutien à eux. Et du coup, je suis venu sur place pour faire mon boulot de journaliste, prendre des photos, des vidéos, discuter avec les gens. Et une tension de la police qui m'insultait, qui me mettait des coups de pression, fais gaffe à ta gueule, etc. Le fait est que le lendemain, je ne suis pas revenu. Tout simplement parce que je me suis dit que s'il y avait des tirs de flashball qui allaient être faits, je sens que mon œil allait passer par là. Donc voilà un peu ce qui peut arriver quand on est fiché dans le cadre d'un mouvement social, c'est encore plus oppressant. Mais c'est le cas des fichiers S, c'est le cas de tous ceux qui militent un petit peu et qui sont défavorablement connus des services de police, tout simplement parce qu'ils ont participé à diverses actions dans le cadre de mouvements sociaux. C'est oppressant, presque dangereux. – On a vu qu'il y a d'autres journalistes, notamment Gaspard Glance de Taranis News, qui lui a publié sa fiche S. Qu'est-ce que tu as à dire ? On sait qu'il y a de nombreux militants, de gens qui ont l'habitude de manifester, des gilets jaunes, des gens de gauche qui nous regardent. Toi en tant que militant et fiché S, qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui auraient peur de continuer à se battre parce qu'ils peuvent être fichés ? – Ça dépend de leur vie, je ne vais pas me mettre à la place des gens, selon leurs ambitions professionnelles, selon leurs ambitions familiales, selon leurs ambitions d'avoir de la tranquillité dans la vie. Je n'irais pas leur dire, ce n'est pas grave la fiche, courrez sur tous les points de blocage, ça dépend de l'envie des gens. C'est clair que si l'ambition c'est d'avoir un poste dans l'éducation nationale, le fichage va être problématique. – Il faut rappeler, on n'en a pas encore parlé, que depuis janvier 2015, la liste des fichiers S dans l'éducation est fournie au rectorat en vue d'une exclusion définitive. Donc, c'est-à-dire que concrètement, tu ne peux pas devenir prof. – Exactement. Moi, ce n'était pas mon ambition, mais s'il y avait un militant et c'était son ambition, il faut être clair, ça va être un frein à sa vie professionnelle. Je ne vais pas, moi, dire aux gens, allez-y, foncez, qu'importe, cela ne va rien changer à votre vie. Mais moi, par contre, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'on trouve une solution pour les fichiers S qui sont, et qui ont été fichiers S dans le cadre du mouvement social, comment on fait pour agir collectivement et politiquement. Moi, j'ai fait un recours devant le Conseil d'État, c'est une chose, mais c'est une action judiciaire isolée. La réponse, elle ne va pas se faire ni sur le terrain, je pense, uniquement judiciaire, et elle ne peut pas se faire d'une manière isolée. Donc, la question, c'est comment on fait pour agir collectivement ? Je sais qu'à Paris, il y a différents collectifs qui se mobilisent sur ces questions, il y a différents collectifs anti-répression aux quatre coins de la France, et il faut absolument qu'on trouve une manière de lutter contre ce fichage et de remporter des victoires. Moi, je pense que c'est quelque chose de consensuel dans la société, de dire qu'on n'a pas envie d'être fiché. On n'a pas envie, aux États-Unis, il y a eu ce scandale du fichage généralisé de la population, est-ce que c'est ce qu'on veut ? Est-ce qu'on a envie de vivre dans une société où, de toute façon, voilà, oui mais moi j'ai rien à me cacher, du coup tout va bien ? Est-ce que c'est ça qu'on a envie de vivre ? Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un va aller faire une manifestation, il va être fiché ? On pense aux lycéens quand même. Aux lycéens, ils ont quoi ? Ils ont 14 ans, 15 ans, 16 ans ? Et s'il y en a un qui fait un discours sur une poubelle pour inciter les gens à lutter contre la sélection, il va être quoi dans les radars de l'État ? Ça va être quoi sa vie ? Il va vivre avec l'idée que c'est une personne dangereuse, néfaste à la société. Enfin, c'est un scandale. C'est tout simplement, c'est une affaire d'État, puisque c'est eux qui le disent eux-mêmes. C'est eux qui le disent eux-mêmes, c'est une affaire d'État. Oui, c'est une affaire d'État, c'est scandaleux. Il faut que le fichage généralisé de la population cesse. Il faut absolument que ça cesse, et pour ça, il faut une action collective. Je n'ai pas la solution, mais il faut qu'on la trouve ensemble. – Merci beaucoup, Jules. Je rappelle que si vous souhaitez suivre l'actualité, notamment des luttes à Montpellier, rendez-vous sur le point… – Et sur Facebook, c'est montpellier.info.peng. – G, on n'oublie pas le G, on ne confond pas avec l'autre le point. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup, merci. – Merci beaucoup.